Salut à toutes et à tous, je m'appelle Clément, j'ai 22 ans, je suis membre chez Jacques depuis un an et demi et aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de mon expérience chez Jacques, mais notamment dans le milieu associatif pour vous parler plus précisément de l'engagement, de ce que vous pouvez apporter en vous engageant dans le milieu associatif et ce que le milieu associatif peut aussi vous apporter. Donc ça va faire un an et demi que je suis chez Jacques, donc jeune ambassadeur pour le climat. Je me suis engagé dans cette association au tout début car j'avais une très bonne relation avec un prof de SVT que j'avais au lycée et je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était environnement, changement climatique, crise climatique et du coup je l'avais contacté pour lui demander si ça pouvait l'intéresser que je fasse une intervention dans le lycée pour parler de ces enjeux-là. Donc elle a été super intéressée mais je ne me sentais pas légitime de le faire, du coup j'ai fait une formation en février 2019, du coup avec des membres de Jacques à cette époque et ça s'est très bien déroulé, j'ai appris énormément de choses et ensuite j'ai décidé du coup de m'engager dans cette association pour faire plus d'interventions, pour m'approprier aussi des connaissances que je n'avais pas parce qu'il y a beaucoup d'échanges et d'interactions entre les membres et c'est ça aussi qui est très important et qui est très intéressant. Par exemple moi je suis à la fac et je suis en double cursus sciences de la terre et japonais, donc j'ai quelques connaissances en géologie qui ne sont pas encore très fameuses puisque je suis en L2 et à l'inverse il y a des gens qui font du droit, il y a des gens qui font de l'économie, qui nous apportent beaucoup de choses et ça permet vraiment de faire une remise en question sur soi, de se poser des questions, du coup tout simplement d'apprendre. Donc ça c'est un petit peu aussi ce que nous apporte Jacques et ce que nous nous apportons aussi aux gens, ce qui est notre objectif et notre rôle fondamental à la base, c'est vraiment d'intervenir en fait dans les lycées, dans les collèges, dans le supérieur, parfois dans les entreprises pour sensibiliser un maximum de personnes aux négociations climatiques, donc tout ce qu'il va se passer au COP, comment ça fonctionne, mais aussi qu'est-ce que nous on peut faire en tant que citoyens pour influencer un petit peu ce qui se passe là-bas. Donc on va leur dire d'aller voter, vous invitez à aller voter bien sûr. Voilà, plein de petites actions aujourd'hui, ça compte quand même même si on a besoin de grandes actions aussi. Donc un sujet qui me tenait particulièrement à cœur, dont je voulais parler aujourd'hui avec les gens qui arrivent de cette vidéo, c'était l'engagement, donc la question de l'engagement. J'ai jamais été très engagé avant du coup l'année dernière, mais depuis que je fais de l'associatif, j'ai appris beaucoup de choses et ça m'a apporté beaucoup de choses. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de formes d'engagement, que j'ai aussi appris en fait ce que voulait dire l'engagement, car on peut un peu tout y mettre et n'importe quoi dans cette définition, mais déjà ce qu'il faut comprendre dans l'engagement, c'est qu'on va contribuer en tant que citoyen actif à la vie de la ville, donc ou du pays, ou du monde en fait, ça dépend de la forme et de comment, tout simplement sur quel territoire va agir l'association. Donc ici au niveau national, donc de la France, on va agir en tant que citoyen, on va pas rester passif ou regarder ce qui se passe, c'est aussi une volonté, donc une conviction, une croyance. Aujourd'hui je suis engagé sur des luttes qui concernent le changement climatique et la crise climatique, et c'est parce que j'ai des convictions fortes à ce sujet, et que j'ai envie que les choses changent, car tout simplement sinon je m'en cacherais pas, donc il y aurait pas de soucis. Ce qu'il faut voir aussi dans l'engagement, c'est que ça va être une mise en pratique souvent de ce qu'on a appris, donc là en l'occurrence les interventions, comme on les appelle, donc on apprend des choses sur les négociations climatiques qu'on va transmettre à d'autres élèves, d'autres personnes, et donc c'est cet échange en fait qui est fondamental dans l'engagement, c'est qu'on restitue ce qu'on a appris sur le terrain. Ensuite en forme d'engagement, on va parler bien sûr d'engagement associatif ici, on a des engagements politiques, on peut avoir des engagements vis-à-vis de sa fac, tout simplement par exemple en tant qu'élu, ou des engagements dans le milieu familial, enfin il y a plein de types d'engagement, en fait c'est ça qui est super important, c'est que probablement que vous faites des actions sans vous rendre compte qu'ils sont des engagements, et c'est super important, et toutes vos actions comptent, et que ce soit dans la lutte contre le changement climatique, ou dans les luttes sociales, ou dans une lutte de genre, etc. Genre toutes les actions que vous faites, elles sont fondamentales et elles sont essentielles pour continuer d'avancer et faire en sorte que tout se passe bien. Alors comme Seiya dans la dernière vidéo, elle avait présenté un bouquin, du coup je repique un peu son idée et je vais vous présenter un livre que m'a offert un ami il y a de ça quelques temps, que j'ai lu une fois et que je suis en train de relire ce que j'ai lu dans ce moment. Et donc c'est un livre qui s'appelle Tout peut changer, voilà de Naomi Klein, donc Capitalisme, changement climatique, et ça parle de, je pense que c'est un bon bouquin à lire en ce moment, dans une période de confinement où on se remet un petit peu en question, justement parce que elle parle un petit peu du monde actuel et comment on pourrait changer justement les choses pour construire quelque chose de nouveau et que c'est pas impossible. Et elle montre du coup les points de blocage, les points où on peut avancer, une montre des expériences et c'est super intéressant et je vous conseille de lire. Elle avait d'autres bouquins qui sont très intéressants. Bon lui il est un petit peu gros, là j'ai le format de poche mais bon c'est conséquent comme lecture. Mais franchement je pense que ça en vaut la peine. Donc voilà, c'était mon petit conseil littéraire. Et sur ça, je vous souhaite un beau confinement, je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais en tout cas je vous souhaite de bien vous porter et que vos proches et vous n'aient pas de problème. Voilà. Au revoir, merci d'avoir regardé la vidéo.